Bonsoir Jean du Québec, bonne nuit Jean d'Europe, allô la francophonie et bon matin pour les gens de la Nouvelle-Calédonie. Bienvenue à la chronique Ose la vie que tu veux avec Manu Sénécal. Bonsoir Manon, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Ah, ça va super bien. Passez une belle semaine. Oui, très belle semaine. Très belle semaine. Cabane à sucre. Ici, il y a encore de la neige à Wynworth-Nord. Même qu'ils nous en annoncent pas mal en fin de semaine. Puis tantôt, il neigeait. Alors, on va voir arriver le printemps. Mais on fait avec. Ça va bien. Effectivement. On n'a pas le choix de faire avec actuellement. Oui, c'est ça. Je pense que mes sentiments ne sont pas synchros avec la nature. Pas avec la nature, mais je veux dire avec la température. Avec la nature, oui, mais pas la température. Autrement... Je trouvais que... Écoute, on se fait... Oui, effectivement, on est très gâtés actuellement avec la température, la neige qui nous tombe dessus à profusion. Donc, mais quand même, Manu, on va inviter les gens qui se joignent à nous. Si vous voulez, même, vous voulez passer vos commentaires ou vous avez des questions posées pendant les chroniques, gênez-vous pas. Je suis à l'effet des réseaux sociaux. On est sur YouTube, Facebook, Mario Marchand et aussi sur Les Voix du Cœur. Donc, vous êtes les bienvenus à intervenir pendant la chronique. Et si jamais je ne vois pas un message, envoyez-moi-le en privé. Je vais le voir. Ça peut arriver des fois avec les réseaux sociaux que des fois, en décalage, on ne voit pas tout à fait les messages arriver. Ça arrive, mais on va rester encore de plus en plus à l'affût. De quoi qu'on parle, Manu, ce soir? Ah, mais on va parler des synchronicités et on va parler d'un auteur que j'ai lu et que j'ai bien, bien apprécié depuis des années. Puis, ce que je voulais dire au niveau des gens qui écrivent sous la chronique, tout ça, moi, je le partage sur ma page aussi. Ça fait que quand les gens regardent à partir de ma page, s'ils écrivent là, je ne crois pas que tu le vois. C'est tout ça? Ça arrive des fois que je ne le vois pas, effectivement. Donc, là, je vais l'ouvrir. Si tu l'as mis sur ta page, je vais aller ouvrir ta page aussi pour aller vérifier si on peut voir les commentaires. Parce que, bon, quand je le vois, je le partage sur ma page personnelle, sur ma page « Aux avis que tu veux », sur ma page « Manu Coach ». En fait, je fais pas mal une diffusion assez large, mais même si vous voulez, moi, si vous voulez, vous avez des questions et qu'on ne répond pas ou que vous pouvez aussi, je vais ouvrir ma page ici. Il y a Pierre qui dit « Je suis en attente pour la WebTélé ». Je ne sais pas si c'est parce qu'il m'envoyait un message privé. Est-ce que tu es arrivé, Pierre? Ça, c'est un message privé. Donc, on invite, j'invite, je salue les gens qui sont avec nous actuellement. Brigitte, Éric, Tania qui est avec nous, Mario et Thierry. Bonne chronique, les amis. Bienvenue à la chronique WebTélé, « Les voies du cœur », « Aux avis que tu veux ». Donc, avec Manu et je vous rappelle, si vous avez des questions et des commentaires à faire avec le sujet de Manu ce soir, vous êtes les bienvenus. Et même, Manu, on peut même pousser ça plus loin que ça. Si jamais quelqu'un veut intervenir en direct, on pourrait même peut-être lui envoyer le lien en privé de Zoom et je pourrais le mettre avec nous en direct aussi. Oui, ça, ce serait très, très, très le fun. Donc, s'il y a des volontaires, vous êtes les bienvenus. Alors, bien là, j'ai eu un message qui n'a pas fait ici dans mon autre écran. C'est pour ceux que je regardais par là. Alors, voici, les synchronicités. Je veux vous parler d'un auteur qui est connu, qui est mondialement connu, qui s'appelle Richard Bach, qui a écrit des romans initiatiques. Alors, quand on lit ses livres, bon, à première vue, les gens qui ne le connaissent pas, je ne sais pas la nouvelle génération s'ils le connaissent, parce que nous, à l'école, ils nous faisaient lire Jonathan Gowelland. Alors, au Québec, on lisait Jonathan Gowelland. Puis, je ne sais pas, bon, à l'époque, quand j'étais en, je ne sais pas, peut-être secondaire 1 ou 2, je crois qu'on nous a fait lire ça. Je ne me rappelle pas dans quel cadre, quel cours exactement. Évidemment, ce n'était pas présenté nécessairement comme étant initiatique. OK. Alors, sauf que quand on regarde avec le recul et tout ça, tu sais, Jonathan, te souviens-tu de ça, toi? Est-ce que tu l'as lu à l'école? Je ne l'ai pas lu à l'école, mais par contre, je connais l'histoire de Jonathan Gowelland. Mais je crois que oui, effectivement, mais tu sais, des fois, j'ai la mémoire, tu sais, je vieillis, Manu, donc, mais je pense que oui, effectivement, j'ai lu ce livre-là, Jonathan Gowelland. Et là, il faut que je fasse de quoi? On a un auditeur sur YouTube qui dit, salut, je regarde, salut papa, je regarde, donc, allô, Gabriel, qui regarde notre chronique ce soir, parce qu'il est l'heure avant le dodo et il aime ça voir la chronique avec Manu. Ah, bien, c'est bien, c'est bien. Une petite mention spéciale. Allô? Quoi? Love? Ah. J'avais dit que j'y ferais s'il serait connecté. Ah, OK. C'est merveilleux. Alors, Richard Bach, je vous dirais, c'est à dire, si vous ne l'avez pas déjà fait, je ne sais pas, Tania, elle, qui a 30 ans, est-ce qu'à l'école, ils t'ont fait lire ça, Tania? Est-ce que, puis bon, Tania, elle est au Québec, mais s'il y a des gens d'Europe, est-ce que c'est un livre qui vous a été, il était, moi, il était obligatoire, il a fallu le lire à un moment donné, tu sais. Oui, mais il me semble que oui, effectivement. Et on a Tania qui dit qu'ils sont deux, il y a Tania et Alex, donc, bien, bonne chronique. Donc, on va laisser le temps aux zones web d'arriver à la question que tu as posée, voir si les gens ont lu Jonathan Legault est là, effectivement. OK, bon. Là, j'ai partagé le lien aussi que tu m'as envoyé pour, justement, le lien Amazon pour le livre Illusion, le Messier et qu'à citron. Oui, qui est un autre volume, qui est un autre livre qu'a écrit Richard Bach. Richard Bach est un écrivain américain qui est né en 1936. Bon, Jonathan Legault élan, ça fait quand même très, très, assez longtemps. Il a écrit ça en 1970. Et puis, bon, pour faire un résumé du livre, Jonathan est un goélan qui veut dépasser le statut et la vie qu'ont généralement les goélan. Donc, c'est sous un, comment je dirais ça, c'est un parallèle avec les gens qui veulent dépasser, dépasser dans leur vie ce qui a été installé par la famille, le milieu, la société, la religion et tout ça. Alors, ce qui m'intéresse beaucoup de vous parler, c'est d'un livre qui est peut-être moins connu, qui est Illusion, le Messier et qu'à citron, ou est-ce que, même chose, c'est un livre initiatique qui est très, moi, je l'ai dévoré, je l'ai lu d'un bout à l'autre. Quand j'ai lu celui-là, je savais que c'était un roman initiatique. Même chose, il y a des parallèles. Bon, c'est une histoire, mais en fait, ce que les personnages vivent, il y a beaucoup de messages, un peu comme les rêves. Avant, les rêves, c'est codé. Bon, mais là-dedans, il y a comme des choses codées. Puis, moi, je me suis amusée, pas consciemment à l'époque, à essayer des choses. Je vous avais déjà parlé dans une chronique antérieure, la pume de pain que j'ai fait apparaître dans ma vie. Puis, quand je voulais raconter, je ne me souvenais pas qu'est-ce que Richard Bach, dans son livre, avait fait apparaître, un de ses personnages, en tout cas, faisait apparaître avec la synchronicité. Puis, bon, le pouvoir de l'intention, ce n'est pas comme ça que c'est décrit dans le livre, mais le pouvoir de l'intention, puis le pouvoir de manifester dans notre vie les choses que l'on veut. C'est une plume bleue, en fait. J'ai retrouvé la réponse aujourd'hui, tu sais, je ne le savais pas. Puis, ça a passé, j'ai vu une belle plume bleue. Moi, je n'avais pas demandé une plume bleue, j'avais demandé une plume de pain. Ici, au Québec, à part dans les zoos, les plumes de pain sont assez rares, à moins d'aller dans un magasin de matériel d'artistes, je vous dirais. Alors, à lire, je dirais, si vous avez envie de lire un roman initiatique, puis après ça, il y a des points à ressortir. Qui enseignent beaucoup une manière de vivre, je vous dirais, dont la synchronicité. Première chose, il y avait ça. Jonathan Gouéland, si vous l'avez lu, bien, relisez-le. Ou si vous ne l'avez pas lu, bien, prenez donc l'occasion, prenez le temps de le lire, peut-être. Oui, c'est pas des, tu sais, c'est pas un volume à 300 pages, là, Jonathan Gouéland, je ne sais pas combien il y a de pages, là, puis il y a beaucoup d'images aussi. Alors, bien, ça aide à mettre un pied solide, je vous dirais, puis à oser, à oser plus, à oser la vie qu'on veut, tu sais. Bon, Jonathan, lui, il ne voulait pas avoir une vie où est-ce qu'il resterait sur la grève, à se nourrir de résidus de la mer et tout ça. Puis, bon, lui, il voulait voler plus vite, plus vite que tous les autres Gouélands, en fait. Il voulait voler plus vite que lui-même, je te dirais, parce qu'on ne sent pas qu'il est en compétition avec les autres. Il veut, tu sais, c'est pas une compétition, c'est pas se dissocier des autres, mais c'est le dépassement de soi. Le dépassement de soi comme s'il sentait profondément qu'il pouvait faire, qu'il pouvait dépasser. Moi, j'appelle ça le moule, là, où est-ce que, bon, on apprend qu'on est limité, où est-ce qu'on apprend que, en fait, on n'est pas aussi limité qu'on croit. Mais on est limité si on croit qu'on est limité, je vous dirais, tu sais. On a un commentaire de Marie-France Le Breton. Bonsoir, Marie-France. Merci de ta présence. La magie de la vie est en nous. Elle est illimitée. C'est notre authenticité, l'amour. L'amour. Ah. Oui. L'amour. L'amour. Alors, la synchronicité. Je venais savoir, bon, laisse-moi nous passer, on s'est amusés, là, j'ai figé des petits paquets, on s'allait où tu veux. Puis, sur ça, chaque personne avait comme, bon, les personnes que j'ai vues se manifester ou que toi, tu m'as nommé, il y avait une phrase pour eux. Est-ce qu'il y en a qui sont là? Puis est-ce que, bon, il s'est passé quelque chose avec ça? Moi, j'ai des questions pour vous. Est-ce que, est-ce que, avec votre phrase, là, parce qu'au bout de la phrase, il y avait « Accordez-vous ce que vous avez écrit? » Effectivement. Je pense qu'on a pas mal de nouveaux auditeurs ce soir. Tania et Alex étaient là, effectivement. Hop, hein, on va les relancer un peu. Il y avait eu une petite phrase. Oui, je n'ai pas pris en note quelles étaient les phrases correspondantes. Mais peut-être que... Ah, non? Ils se regardent puis ils savent pour toi quoi dire? Je pense qu'elles sont ensemble. Oui, effectivement, elles sont ensemble. OK. Bon. Bien, je vais vous faire faire un exercice avec les phrases à compléter ce soir. Puis, on va provoquer des synchronicités avec ça. OK. Alors, puis, bon, à partir du moment où on va chercher quelque chose à l'intérieur de soi, tu sais, la première étape, c'est désirer. Hein? Si je sais ce que je désire, je peux ensuite me l'accorder, me dire oui. Me l'accorder ne veut pas dire monter une montagne pour pouvoir atteindre le sommet puis devenir très essoufflé. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a une part d'action dans la deuxième étape qui est... On dit oui puis après ça, se laisser guider. Se laisser guider, bien là, il y a de l'action là-dedans, souvent. Il y a de l'action. La première action à faire, c'est d'aller chercher ce qui est écrit à l'intérieur de soi. Puis, bon, bien, moi, j'ai créé les phrases à compléter. Là, je vais vous... Tiens, regarde bien. La synchronicité, là, ça peut être... Quand ici, la phrase à compléter, c'est... On va prendre... Vous écrivez votre prénom. D'accord? Vous écrivez votre prénom. Puis, sans limite, là, on limite pas la réponse que vous allez... Que vous allez... La réponse, en fait, c'est la phrase de... On va préparer nos papiers. Ils sont prêts? Ok, tout le monde a leur papier. C'est l'heure des leçons. Oui. De la main non-dominante, s'il vous plaît. On va aller chercher. Première étape, on change de main. Donc, pour les droitiers, vous écrivez de la gauche. Et pour les gauchers, vous écrivez de la droite. Alors, vous allez commencer par écrire votre prénom. On écrit votre prénom. Moi, je vais le faire en même temps que vous. Après ça, ça va être apporte-moi. Et c'est là qu'on va s'amuser avec la loi de l'attraction ou la synchronicité et tout ça. Puis, vous allez écrire quelque chose qui vient d'en dedans que, durant la semaine, là, ça peut être... Moi, j'ai envie que vous vous fassiez la preuve que ça fonctionne, en fait. Fait qu'on va trouver quelque chose qui, spontanément... Donc, moi, j'écris « Manou, apporte-moi », puis je complète. Là, je vais me taire pour que vous puissiez vous concentrer. Éric dit « Je suis gaucher », donc Éric prend la main droite, la main non-dominante. Écris « Éric, apporte-moi ». Exactement. Donc, pour les gens qui participent actuellement, c'est la main non-dominante. Mario ou Manou, ton prénom, « Apporte-moi ». Et ceux qui veulent répondre en commentaire, bien, il n'y a pas de problème. Et on a déjà une réponse. Oui. Éric Vidal qui nous dit « Apporte-moi la santé ». « Apporte-moi la santé ». Alors, il faut accueillir la santé. Il n'y a pas une étape pour Vidal. Donc, accueillir la santé, puis que... Tu sais, bon, quand j'écris ici mon prénom, là, je vais parler pour moi. Moi, j'ai marqué ici « Manou, apporte-moi une rose rose ». Il faut me faire la preuve que ça fonctionne. Fait que moi, durant la semaine, j'ai vu qu'une rose rose arrive dans ma réalité. D'accord ? Fait que donc, quand je dis « Manou, apporte-moi une rose rose », c'est mon cœur demande à ma tête, Manou, de m'apporter, de manifester dans ma réalité une rose rose. J'aurais pu aussi indiquer la santé, j'aurais pu indiquer argent, amour, un objet quelconque. Donc, en fait, l'idée ici, aujourd'hui, c'était comme pour manifester quelque chose dans ma vie ou le rendre concret, que ça arrive dans ma vie. Mais quelque chose d'assez facile et qu'il n'y a pas nécessairement un impact, sauf que de me faire la preuve que cette synchronicité-là fonctionne. Et on a une réponse. Excusez le petit faux rire que j'ai eu. Vous savez, je vois apparaître les commentaires quasiment pas longtemps après. Et Alexandrine, qui est avec Talia, qui dit « Des bonbons », c'est une réponse qui est sortie comme ça. Des bonbons ? Des bonbons. C'est ce que tu avais écouté. C'est la spontanéité qu'on demandait. Exactement. C'est comme… Ça pourrait être un bonbon rare. Tu sais, un bonbon qu'elle ne voit plus qu'elle mangeait quand elle était petite, pour que vraiment ça fasse un impact. Tania pourrait témoigner d'une synchronicité avec un chapeau blanc, une casquette blanche. Je l'ai raconté, je pense. Puis elle a été vraiment… Ça a été très significatif dans sa vie, je pense. Est-ce qu'elle a répondu quelque chose, Tania ? Non, pas encore. Pas encore. Et on a Gabriel et Nathanael qui nous suivent actuellement sur YouTube. Donc, c'est merveilleux. Ben, salut les garçons. Ils nous ont fait plein de petits « Je t'aime », « Je t'aime papa », « C'est bon », « Je dois filer ». Donc, salut les boys. Bye, bonne nuit. Ah, ils se connectent à toi. Oui, oui, oui. Vous devez aller bientôt faire tout doux, les garçons. Ah, Tania a commenté quelque chose. Je ne veux pas le commentaire. On est là, on est là. Des petits bonbons de couleurs qu'on met sur la… Crème glacée. Oui, une clé sur la… Bon, et Tania a répondu « Oui, une clé ». Oui, une clé. Ah, Tania a cherché une clé ? Non. Tania avait une clé ? Tu as parlé d'une clé de synchronicité tantôt, je crois, de loi d'attraction ? Non, c'était un… Je vais savoir si Tania était intéressée à partager l'épisode de la casquette. Ah, la casquette. On n'a pas de réponse encore pour la casquette. Pas de réponse à vrai. Ah, elle vient de répondre quelque chose. Crème glacée. Ah oui, c'est ça, tantôt. Je disais, les petits bonbons qu'on met sur la crème glacée. Elle veut voir arriver ça. C'est ça que tu as laissé à l'étendre. Si tu vas au supermarché, tu vas en trouver, c'est sûr. Mais là, l'idée, c'est pas… C'est que les bonbons te trouvent plutôt que toi, tu les trouves. On voit un peu la différence entre… C'est comme la casquette qui a été trouvée. C'est la casquette qui nous a trouvés. C'est pas nous qui avons trouvé la casquette. Je veux dire, on a suivi un chemin sans savoir, puis tout d'un coup, elle était là. Alors… Elle dit que oui, ça a changé sa vie, l'histoire de la casquette. Est-ce qu'elle voudrait venir sur Zoom? Tania, tu es invitée sur Zoom. Est-ce que tu veux venir te joindre à nous pour les dernières minutes de cette belle émission? On va attendre à peu près une trentaine de secondes que le message arrive à Tania actuellement. OK. Donc, je vais préparer au cas où des fois, je vais aller préparer le lien. Ah oui, j'ai à peu près sûr qu'elle va dire oui, là. Ah, elle vient de répondre quelque chose. Copier. Et là, ça va être tout un exploit d'aller comme ça. Oui, est-ce que c'est trop… ça aurait été peut-être mieux de se préparer d'avance? Du tout, du tout. Elle dit oui, donc j'y envoie le lien sur Facebook actuellement de notre salle de vidéoconférence Zoom. Donc, il faut que j'aille ici sur Facebook. On va aller ouvrir une page Facebook. J'espère qu'on ne voit pas tout ce que je fais à l'écran. Ça se pourrait bien, hein? Donc, il faut que je trouve Tania ici. Elle dit je suis là, mais elle m'envoye un message. Ah, ça ne sera pas bien long. Elle va recevoir le lien dans quelques secondes. Pierre parle d'une balle, de la balle jaune à Cuba. Je viens de voir un message de Pierre qui dit la balle jaune à Cuba, c'est une autre expérience de matérialisation, de quelque chose dans notre réalité, en fait. Ça, ça a été vraiment très spécial. Puis bon, moi, ça me fait tellement sourire quand ça arrive. Comme là, les bonbons de toutes les couleurs pour mettre sur la crème glacée. L'idée, c'est ça, c'est de les laisser venir à soi. Première étape, désirer. Bon, le désir, c'est des bonbons de couleurs pour mettre sur la crème glacée. Deuxième étape, dire oui. Si l'idée provoque une guerre nucléaire à l'intérieur, ben voyons, les bonbons, ça ne marchera pas. Ça va fonctionner. Il y a Tania qui arrive, je vais juste faire une petite parenthèse. Alors, si jamais, si jamais, il y a une, il y a une, oh, on voit. Et voilà. Oh, elle est là. Ben, je vais juste terminer, je vais juste terminer la petite épisode. Yes. Il est à l'intérieur de vous quand, tu sais, Manou, apporte-moi. Si ce que vous avez écrit provoque, ben voyons, là, puis il y a une espèce de discussion de, tu sais, de castolaire qui embarque. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas parlé de lui, là. Ou, bon, de castolaire. Oui, castolaire, elle parle, c'est de même. Ça ne marche pas, ça, puis nan, nan, nan. L'idéal, c'est simplement de détourner son attention pour faire autre chose. D'accord? Ça fait que, donc, on détourne l'attention. S'il y a une guerre qui est provoquée à l'intérieur, il ne faut pas essayer de la faire taire. Il ne faut pas essayer de dire, ben non, oui, ça se peut. Non, tu sais, on ne gagne pas avec cette voix-là. La seule façon de la faire taire, c'est de faire d'autres choses. Détourner son attention, puis complètement faire autre chose. Alors, bonjour, Tania. Bonsoir, Tania. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben, ça va bien. Enchantée de faire ta connaissance en direct. Enchantée. Oui, je suis contente d'être là. Et oui, je vous laisse aller, mesdames. Ok. Ben, j'aimerais ça que tu parles de quelle façon s'est passée la synchronicité de la casquette blanche. C'est assez spécial, en fait. Quelques mois, ben, je ne me rappelle pas combien de temps exactement, mais c'est quelques mois, je crois. Avant, on avait été, ma mère et moi, dans une soirée, dans une journée au spa. Et j'avais demandé à ma mère, j'ai dit, maman, je ne l'appelle pas Manu, j'ai dit, maman, j'ai besoin que tu me prouves que ça se peut. Tania, c'est-tu possible de, parce qu'il y a un retour de son, moi, j'entends beaucoup de bruit. J'ai baissé le son. Est-ce que, Mario, est-ce que ça, parce que c'était… Est-ce que là, c'est mieux? J'ai fait baisser le profil. Oui, pour vous. Ok. Bon, excuse-moi. Oh, oui. Alors, c'est ça. J'avais demandé à ma mère, bon, qu'est-ce que… Non, prouve-moi que ça fonctionne. Ok, les commandes à l'univers, là, c'est chronicité. Prouve-moi que ça fonctionne. Puis elle dit, ben, ok, ben, qu'est-ce que tu veux? Non, non, je ne cherche pas la bonne réponse. Qu'est-ce que tu veux? Puis là, j'ai dit une casquette blanche. Comme ça. C'est sorti de mon air, il y avait un gars dans la piscine en avant qui avait une casquette blanche. Puis j'ai dit une casquette blanche parce que… Fait que ça reste comme ça. Moi, j'ai parti mon entreprise d'entraînement privé. Ma mère était avec moi à toutes les séances. Puis tu sais, bon, c'était un peu compliqué, mais on passait ce moment-là ensemble à discuter puis ça amenait du bon. Puis il y a un moment donné, on est au parc, Michel Chartrand à Longueuil, et il ne fait pas très beau, il pleut, il fait froid et il n'y a pas… j'ai aucun client avec moi. Et là, on se promène et là, je parle à ma mère d'un parc qui est juste à côté où je trouve que les modules, ils sont immensément hauts pour les enfants qui jouent. Fait que je lui dis, ah, ça serait le fun, j'aimerais ça te le montrer, mais je fais, ah, mais… ah, mais non, c'est loin, il pleut, il ne fait pas beau, non, non, non. Fait que là, je dis, ah, non, 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 non. Et là, ma mère, elle dit, arrête ça, là, allez, go, on y va, là, va me montrer le parc. Fait que là, on marche ou l'un, puis les pieds comme ça, puis ça reste comme ça. Puis on me discute, puis à un moment donné, ma mère, elle me dit un peu avant de rentrer dans le parc, elle me dit, hé, elle dit, mon chapeau, mon chapeau de cow-boy, c'est-tu ça, maman? Mon chapeau de cow-boy. Mon chapeau de cow-boy. Ça, ça, comment dans l'univers, elle était rentrée, puis elle me dit, toi, c'était quoi? Et là, je vais juste vous montrer, ok, moi, je suis là, ma mère est là, et ici, il y a un gros module qui me cache la vue. Ok, donc, je ne vois pas à ma gauche. Et là, je dis à ma mère, ben, une casquette blanche. Et là, je vous le jure, je vous le jure, ma mère, elle se vient avec la tête comme ça, puis elle dit, ben, là, et sur le bord de bois qui fait tout le tour du parc, il y avait une casquette blanche déposée là, là. Sérieusement, là, je suis devenue, j'ai regardé dans les armes s'il n'y avait pas, genre, surprise, surprise, qui m'a apporté, si j'étais, je ne sais pas, j'ai dit, voyons, je suis dans un rêve, c'était vraiment extraordinaire, je ne comprenais pas ce qui se passait, et puis c'est là que ça a fait comme, ok, ok, c'est bon, mais j'ai vraiment été sous le choc, vraiment. J'en parle, là, puis mon pas de poil, il lève. Ok. Quelle belle expérience. Absolument. De projeter des bonnes pensées peut amener aussi officiellement quelque chose d'extraordinaire dans la vie de chaque personne, et il suffit juste de s'ouvrir et de se laisser guider. Si je peux me permettre, si on m'avait demandé de faire venir dans ma vie quelque chose qui pouvait mettre en risque ou mettre en danger quelque chose, je n'aurais pas eu ce lâcher-prise-là, la casquette blanche, personne ne peut mourir à cause d'une casquette blanche, puis j'avais aucune limite, ça fait que c'est extraordinaire, puis je ne l'ai pas cherché. Elle est vraiment venu à moi. pour encherrir ce que Tania dit, on pouvait, on pouvait à chaque instant ne pas y aller dans le vent. À chaque instant, parce que bon, même à cause du froid, parce que Tania, Tania, elle a cette gendarme-là, elle ne veut absolument pas que je souffre dans la vie, alors il faisait froid, il faisait froid, puis il pleuvait. Alors pour elle, bon, elle pensait, étant donné qu'il n'y avait pas de client non plus, mais pour moi c'était un moment précieux avec Tania, puis bon, c'était très bien, puis marcher sous la pluie, une pluie un petit peu froide, ça ne me dérangeait pas du tout. Donc, mais à chaque fois qu'elle l'a proposée, j'aurais pu dire, oui, tu sais, on ne sait pas pourquoi des fois on fait les choses. Là, bon, il y avait le module, mais en fait, ça ne s'arrêtait pas simplement là. Puis bon, comment on explique ça, que la casquette n'est pas arrivée le mois sous, la semaine suivante de sa demande, puis pourquoi, parce que moi j'étais là, je ne sais pas si Tania, ça lui a fait. Mais il y a une chose, j'ai l'impression qu'elle a transposé le pouvoir, parce que moi j'étais là que la casquette est arrivée, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. Mais ça se peut, ça. Ça se peut très bien parce que je suis une personne qui fait extrêmement confiance en nous, je veux dire, ça c'est ma mère, mais ce n'est pas juste ça, ce n'est pas juste parce que c'est ma mère, puis je suis une personne qui est fondamentalement dans notre vie, a peu confiance en soi-même, ça se peut que je l'aie transposée, mais à partir de ce moment-là, j'en ai fait des commandes à l'univers, puis je pourrais en compter des choses qui, ça a comme fait, OK, tu sais, c'est possible. C'est pour ça que je suis très d'accord avec toi tantôt, tu sais, comme tu disais, de demander quelque chose, des bonbons, un crème glacé, une niaiserie, juste pour voir que c'est possible, c'est vraiment extraordinaire, ça change d'avis. Exactement, puis plus on se fait la preuve, plus on se fait la preuve que ça fonctionne, plus ça fonctionne. Alors au début, puis surtout, bon, il faut aller jusqu'où, justement, ça ne provoque pas une espèce de conflit intérieur, de, ben voyons donc, qu'est-ce qui était tout blanche en plus, il n'y avait rien d'écriture, elle était blanche, elle aurait pu être tâchée parce qu'il pleuvait, là, tu sais. Donc, c'est ça, fait que la synchronicité, pour faire un résumé de tout ça, je dirais, ben désirer permettre, lâcher prise et se laisser guider. À travers, ben il y a des actions, il y a des actions aussi, parce que, bon, il y a des choses qui, oui, qui viennent à nous, ça se peut que quelqu'un ici m'apporte quelque chose que j'ai demandé, comme ça, sauf que, bon, il ne faut pas penser que si je suis installée en lotus, il y a de l'action à mettre, là. Il faut mettre aussi en action, il faut faire des pas, puis guider par son intérieur, guider par la main non-dominante, c'est vraiment aussi un petit, la main non-dominante, c'est le corps qui parle, alors on sait se guider par ce qu'il y a à l'intérieur de soi, puis, bon, c'est quelque chose là-dedans qui vous dit d'aller, d'aller dans un parc alors qu'il pleut à ciot, puis, ben, là, c'était, bon, la casquette, en soi, ce n'était pas très important, mais c'est plus comment ça s'est passé, puis l'ouverture que ça a fait dans la vie de Tania, moi, ça m'a fait sourire parce que j'ai arrivé à plein de reprises dans ma vie, mais en même temps, ça actualisait pour moi le fait que je peux demander des choses qui ne sont pas très importantes, qui ne semblent pas très importantes, mais la casquette, elle ne l'était pas pour la casquette elle-même, mais pour le geste, c'était très important, et puis, bon, aussi, on peut demander, on peut, je dis demander, mais en fait, en fait, c'est une ouverture que cet objet ou cette chose ou cette personne ou cet état d'être-là arrive dans notre vie. Est-ce que je ne sais pas comment le nommer, mais oui? Je vais juste me permettre de dire qu'après ça, moi, j'ai fait une demande à l'univers significative par rapport à l'entraînante, on était à Sainte-Marte, puis j'ai dit, écoute, il va y avoir une femme qui va venir, puis elle va m'amener sa gang. Bien, quelques semaines après, il y a une femme qui est venue, puis je me suis ramassée avec un groupe de 14, puis elle est venue, mais je n'avais plus rien à perdre. Je faisais juste penser ça, il y en a une qui va venir, elle va triper sur son entraîne, puis elle va m'amener sa gang, et ça s'est fait, ce que je n'aurais pas fait avant ma casquette de manche. Donc, il y a une demande. Dans le fait d'avoir des gens à l'entraînante, bien, Tania, elle désirait, elle a désiré avoir plus de gens. Puis là, bien, elle a même parlé du moyen, comment ça allait se passer, puis c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, hein? Une femme à Terrebonne qui a encore me dit, écoute, moi, je peux te monter un groupe, puis finalement, on était 14 à Terrebonne. Yes. Ça fonctionne, les amis. Ça fonctionne. Eh, merci pour ce beau témoignage, Tania, c'est vraiment agréable d'avoir un direct comme ça, d'accompagnement aussi pour venir s'exprimer sur ce que Ose la vie tu veux peut apporter aussi dans la vie d'une personne, et c'est ce que Manu fait dans son quotidien, et dans sa propre vie, donc merci beaucoup. Manu, wow, hein? Une autre belle émission. Bien, grâce à toi. Bien, c'est merveilleux. Tania. Merci à tous les gens qui ont participé avec nous. Bien, merveilleux. Merci à Pierre qui est sur l'autre salle de chat, merci à ceux qui sont avec nous ici, avec Mario Marchand et les voix du cœur, et sur la salle YouTube, Nathanael et Gabrielle qui ont dit plein de beaux mots. « Je regarde », oui, effectivement, vous regardez les garçons, merci de votre présence, mais là, c'est maintenant l'heure du dodo. Là, là, je vais le dire une autre fois, c'est l'heure du dodo. Mais nous, on se voit la semaine. Consultation gratuite. Consultation gratuite. Eh oui, il y a un lien, il y a un petit lien qui accompagne le texte de la chronique, que vous soyez sur YouTube, Facebook. Vous pouvez avoir une petite consultation, c'est marqué « Consultation gratuite », 30 minutes de consultation. Vous avez juste à cliquer dessus le lien, ça va vous amener sur un calendrier. Vous voulez avoir les activités de Manu Sénécal, vous pouvez aller sur oselévictuvueux.com pour suivre les activités de Manu. Et sur le Facebook, marquez Manu Sénécal, EDE, et oselévictuvueux, vous allez pas mal vous rendre à la bonne place. Ouais, sur Google aussi. Pour me googler, vous allez voir que ça sort partout. Je google, tu google et google, vous googlez. Manu, Tania, merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501